Salut à tous, c'est Yann Solo, bienvenue ! J'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. On repart sur un épisode d'Oxygène Not Include. Donc, 2-3 choses à vous expliquer. Déjà... J'ai rajouté une rangée de jardinières là-haut, histoire d'avoir un peu plus de pousses si possible. Parce que j'aimerais que ça devienne quelque chose de vraiment efficace. Le problème qu'on a pour l'instant, c'est le fertilisant et l'irrigation. Donc, on va voir ce que ça donne. J'aimerais qu'à terme, on puisse aussi essayer de faire des obscurignons. Peut-être les faire par ici, je ne sais pas trop. Pour avoir la cuisine. Ou peut-être par là. Ce qui pourrait être pas mal en soi. Le souci de ça, c'est qu'il nous faut un atmosphère entièrement rempli de dioxyde de carbone. Ce qui n'est pas simple. Et il nous faut des champignons. Parce que les champignons, on n'en a pas du tout. Sur cette map, on a un gros problème de récolte de plantes. Donc, il va falloir qu'on se débrouille. Pour ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fini de brancher, comme je vous l'avais dit, que je ferai le geyser. Donc, on peut voir que l'on pompe du gaz. Alors, c'est tout neuf. Vous voyez, ça commence à arriver seulement. On va le pomper ici. Dans les générateurs de gaz. Ces générateurs de gaz vont renvoyer du dioxyde de carbone dans cette pièce. Ici, normalement, on a nos dépollueurs. Qui vont transformer le gaz carbonique. Qui vont le détruire, pardon. Et qui vont renvoyer ça dans le système des eaux usagées. Pour que ça finisse ici. Alors, on transforme l'électricité. Et on l'envoie dans les batteries. L'idée, c'est de brancher un câble à haute tension sur notre transformateur. Donc, on va mettre ça en priorité 8. Voilà. Et après, on va pouvoir distribuer ça dans la base. Alors, on va essayer de fonctionner comme je suis. Je vous en avais parlé rapidement. On va essayer de faire plus ou moins un étage. Alors, ici, on va fournir l'électricité pour ça. Déjà, ça va nous permettre de débrancher ça du réseau actuel. Et potentiellement, d'avoir quelque chose d'un peu plus stable. Donc, qu'est-ce qu'on veut fournir en électricité ? Voyons. Ici, on a beaucoup de choses déjà. On a déjà beaucoup de choses. On a les pompes qui sont ici en bas. Que l'on peut fournir. Le jukebot. On a ici le dépollueur d'eau. On a ça. Alors, l'idée, ça va être peut-être de déjà rendre autonome ça. Ça. La pompe qui est ici. Qui va subvenir à elle-même, pour le coup. Ce qui serait franchement pas mal. Et, 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 et. Peut-être les grills qui sont ici. Mais, à vrai dire, ces grills-là, j'aimerais bien qu'à terme, ils disparaissent. Parce que, c'est pas vraiment viable, ce type de nourriture. Pour un long terme, c'est viable au départ. Mais, pour l'instant, ça l'est plus vraiment. Donc, l'idée, ça va être de prendre nos câblages. Alors, n'hésitez pas. Si cette série vous plaît. Si ça vous plaît, le schéma que l'on fait et tout ça. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Je vois qu'on commence à avoir un petit peu plus de vues que d'habitude sur les vidéos. Mais pas de pouces. Donc, si ça vous plaît, balancez des pouces bleus. N'oubliez pas de le faire. Moi, ça m'aide beaucoup. Et, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour m'expliquer ce qui vous plaît pas dans ce format. Si c'est le jeu, si c'est le format, n'hésitez pas. On est là pour s'améliorer. On est là pour progresser ensemble. Donc, je compte sur vous. Donc là, regardez, on va le brancher là. Voilà, en le branchant ici, on connecte les pompes là-bas, tout ce qu'il y a ici. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est déconnecter cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va tenter le coup. Alors, ensuite, est-ce que ceux-là, pour l'instant, ça ne va pas fonctionner ? Ils vont peut-être me le déconnecter avant même que ce soit connecté. Donc ça, on va le mettre en priorité neuf. Voilà. Donc là, on fait de l'oxygène. Ce qu'on va faire aussi, on va tenter... Alors, je crois que je l'ai lancé au niveau de la recherche. Ah ben, on vient juste de le finir, c'est ce qu'on a entendu d'ailleurs. On va lancer la recherche suivante. Qui va être ? Qui va être ? Alors... Modulation de la température. Tiens, pourquoi pas ? Ça peut être une bonne idée. Les tubes de transit, la plomberie de précision. Ok. De la forge, de la fonte. Du stockage intelligent. De l'énergie renouvelable. Ça, c'est quelque chose que l'on va utiliser. Alors, pas la vapeur. Mais les panneaux solaires, on va les utiliser au sommet de la planète. On va partir sur la plomberie avancée. Voilà. On l'aura. Euh, pardon. La température. Modulation de la température. Alors, on vient de débloquer quelque chose. C'est... 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 Synthétiseur d'engrais. Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc, effet produit du gaz naturel. Donc, éventuellement, on va pouvoir peut-être s'en servir... On va peut-être pouvoir s'en servir pour produire plus de gaz. Ce qui pourrait être foncièrement une bonne idée. Euh... On va produire avec ça... Alors, il veut de la boue. Ça ne m'arrange pas beaucoup. Mais ça va nous produire tout ça de l'engrais. Et ça, l'engrais, c'est intéressant pour nous. Donc... Euh... Exigence de la phosphoryte. De l'énergie. Une entrée de conduite de liquide. Et les effets produisent du gaz naturel. De l'engrais. De la chaleur. Euh... Comment on va lui fournir de la boue ? Ça, on n'en a pas. On n'a pas de boue. Et ça, c'est compliqué. Il va vraiment falloir qu'on fasse des trucs de compost. Et on n'a plus de toilettes pour ça. On n'a plus que des toilettes automatisées. On peut essayer d'en brancher un pour voir ce que ça donne. Mais je ne suis pas convaincu. On va essayer. On va en mettre un là. Ok. On va... Le brancher au réseau. Ok. Et... Alors de quoi il a besoin, lui ? D'eau polluée. Ok. Donc, on va lui balancer de l'eau polluée. Là. Est-ce qu'il a besoin d'autre chose ? Non. Ok. Alors. Ce que l'on peut faire aussi. Ici. On va... Déconstruire cette échelle. Et on va essayer de se fabriquer. Un sas. Qui va empêcher les problèmes de remonter dans la base. On va faire ça. Ici. Alors. Tac. Tac. Non, ce n'est pas ça. Comme ça, on va le faire. Alors. Comment on va faire ça ? Plomberie. Pénurée alimentaire. Oh. Mais ça va. On a encore un petit peu ce qu'il faut. Ça. Priorité neuf. Priorité neuf. Et ça, c'est fait aussi. Ok. Ici, on voit que nos plantes, pour l'instant, ont beaucoup de mal à pousser. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ce n'est pas encore viable. Et on ne peut pas se séparer des anciennes nourritures. Là, on a une cheminée de vapeur qui a du mal à produire, en ce moment. Ça devient... Il y a des choses qui ne sont pas stables, encore. Alors, ici, on nous a démonté ça. Donc, on veut clairement fermer ça. Ok. On veut... Hop. Donc, ça, c'est fait. Non, pas là. Comment je vais gérer ça ? J'aimerais faire un sas rempli de liquide. Alors... J'aimerais remplir un truc d'eau, en fait. Ouais, c'est pas mal, ça. Si je fais ça, on devrait pouvoir mettre de l'eau dedans et passer. Vous allez voir. Vous allez comprendre l'idée. L'idée, c'est de remplir ce passage-là de liquide. Que les duplicants puissent passer. Ils ne vont pas pouvoir passer, là. Suis-je bête ? Ok. Non, ça ne marchera pas, ça. J'aimerais remplir une zone de liquide. Ah, je n'arrive pas à avoir un pattern correct. Si là, c'est rempli, il y a quand même de l'air qui passe. Bon, on le fera plus tard. Ce qu'on peut faire, déjà, c'est mettre une nouvelle porte, ici. Ok. On va mettre un sas manuel. On va mettre nos... Alors, on avait débloqué, me semble-t-il, les exosuites et compagnie. Donc, un point de contrôle, ici. Et les stations d'exosuites, ici. Il faut que l'on les branche au réseau. Voilà. À partir de maintenant, quand ils viendront dans cette zone, ils vont mettre des exosuites. Alors, ici, ils ne finissent pas. Donc, on va avoir un problème. Ça va, ils n'ont pas encore démonté les tuyaux, ici. Allez, finissez-moi ça. Alors, on a le gaz qui remonte dans la base parce qu'on ne fabrique plus d'oxygène. Donc, lui, il ne reçoit pas d'eau. Tuyaux bouchés. Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Alors... Ressources insuffisantes. Là, tout va bien. Ah, mais oui. Suppression. Surpression. Ah non, ça peut sortir d'ici, normalement. Tenu vide. Ok. Alors, quel est le problème ? Pourquoi est-ce que l'oxygène ne dépasse pas ici ? Plomberie. Ok. On va le reconstruire pour voir si c'est ça le problème. Ventilation. Filtre à gaz. Alors. Hop. Ok. Donc, le gaz rentre là-dedans. On filtre l'hydrogène qui part ici. Et on filtre l'oxygène qui repart en bas. Et pour ça, il va falloir le construire, les gars. Alors, au niveau... Oh, on est bien. Au niveau du stress. On est très bien. On va pouvoir remettre Maé en travail de jour et bubbles aussi. Ok. Cool. Alors. Est-ce qu'ici... Ça travaille ? Alors, est-ce qu'ils sont branchés en électricité ? Oui. Est-ce qu'ils ont besoin de plomberie ? Oui. Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est branchée, la plomberie ? Tac. Ne me dites pas que je balance ça là-dedans. Non. Ah non. Ça, c'est l'eau. L'eau qui arrive là, elle entre ici aussi. Sauf qu'il n'y en a pas. Eh oui ! On n'a plus d'eau ici. Ici, il n'y a pas de germe ? Non. Alors. On va encore. Et toujours. Hop. Ok. Oula, il y a le gaz carbonique qui remonte de plus en plus dans la base. Hmm. Il va vraiment falloir qu'on mette ça en route. Il y a l'eau qui arrive. Est-ce que ça va se mettre en route ? Oui. Voilà. Vous savez ce qu'on va faire ? On va tenir ça ouvert dans un premier temps. Suffocation. Où ça ? Ah, c'est bon. C'est quelqu'un qui reprend son oxygène. On va mettre en priorité 9. Et on va l'ouvrir. Ce qui fait que tout le gaz qui va être là va partir ici. Ok. Alors, est-ce qu'ils ont fini de construire ça ? Non. C'est déjà en priorité 9. Ok. Alors, pourquoi ils ne vont pas me faire toutes ces... En attente de livraison de cuivre ? A tous les coups, c'est à cause de ça. Le matériau qui n'est pas disponible. On va le faire en... Mineret de fer. Ok. On va voir si ça les motive un peu plus. Alors, il faut que je me débarrasse de ce gaz carbonique qui est là. Ça a l'air de fonctionner. On ne le voit pas trop. Mon Dieu, on a de plus en plus de gaz qui remonte dans la base. Ça marche. Et ici, ça descend aussi ? Oui. Le gaz a la bonne habitude d'être plus lourd que l'air. Donc, il descend. Ça descend doucement. Il va falloir en faire un paquet. Ok. Alors, ici, ça se construit. Très bien. D'ailleurs, ici, par contre, ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas parce qu'il leur faut du fertilisant, de la boue. Alors, pour ça, il va falloir qu'on creuse. Il va falloir qu'on parte un petit peu à l'aventure. Et qu'on trouve des nouveaux matériaux. Allons voir, peut-être, dans le wiki. Regarde, n'importe quoi. Là. Tac. Il a la boue. Est-ce qu'on peut la fabriquer ? Non. Ok. Oui. Aucune idée. Donc là, on a un problème avec la boue, pour l'instant. J'espère qu'on ne va pas régler le problème. Alors, est-ce que le niveau de gaz carbonique descend ? Non, le niveau de gaz carbonique monte. Alors, pourquoi on a pu... Euh... Finaise. On a encore l'électricité qui a été coupée. Ok. Ok. Alors, au niveau de l'oxygène, pour l'instant, on n'est pas terrible. Au niveau de l'électricité, on n'est pas terrible. On voit qu'il y a des coupures permanentes. Mais pourquoi ? Parce que ça ne remplit pas nos batteries. Ou peu. Oh, punaise ! Quand j'ai démoli... J'ai leur demandé de démolir ça, ils m'ont démoli le câble. Donc, on ne fournit plus d'électricité. Ah, d'accord, on n'a plus de... Bon, punaise. Compliqué, tout ça, hein ? Notre geyser est vide. Bon. Eh ben... C'est compliqué, c'est compliqué. On va partir à l'excursion. Roche magmatique. Là, on a un biome de froid. On est à la fois pas loin d'être stable et à la fin, pas loin d'avoir tout qui part en cacahuète. Je pencherai plutôt pour la seconde version, mais j'espère que on va mieux s'en sortir que ça. Ok. Les exosuites, est-ce qu'il faut qu'on les fabrique ? Non. Non, non, non. Je ne crois pas. Alors, voyons quand même. Station. Forge d'exosuit. D'accord. On va la mettre à côté de l'autre production là-haut. Ok. Alors, ça avance. Petit à petit. Donc là, les exosuites, on va les obliger à utiliser l'exosuit en rentrant ici. On va pas prendre quelqu'un en plus parce que là, on a des problèmes de nourriture. Bon, ça cuisine plein pot quand même. A moins de prendre un nouveau cuisinier. Non. Ça ne sert à rien. Alors ici, au niveau du froid, on se maintient. On est pas mal grâce à nos plantes sifflantes. Par contre, croissance interrompue à cause de la boue et de l'eau. Alors, vu qu'on a des problèmes de nourriture, ça pourrait devenir une priorité. Ça l'est déjà. Mon Dieu. On va essayer de mettre ça en priorité neuf. Ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, il passe énormément de temps à faire des allers-retours. Ah mais si, j'ai 7 tonnes de boue. Mon Dieu. J'ai peur qu'ils fassent trop d'allers-retours et que ça leur bouffe plus de temps que ce que ça leur apporte de nourriture. On va voir à terme. Ok. Alors, ça serait pas mal de fermer cette zone. Ok. Lorsque ça sera démonté, ça, on mettra une porte ici. Je l'ai mis en quelle priorité ? Je commence à avoir tout en priorité neuf. C'est pas bon. Le cuivre, est-ce qu'on en a ? Voyons. Ah oui, 34 tonnes. C'est bon. Ok. Mais alors là, il ne fabrique pas ça. Ça, c'est un problème. On a trop de choses en priorité neuf. Alors, famine. Ah ! Problème. Ok. Alors, on va tout repasser en priorité 8. Et on mettra uniquement la nourriture en priorité neuf. Ok. Ok. L'électricité, ça reste quand même une priorité. Les stockages, ça n'est pas une. Alors, on peut voir que notre geyser, ce n'est pas permanent. Il va falloir qu'on en trouve d'autres. ça, on va le laisser en priorité 8. Ok. Priorité 8. Ok. Là, il n'y a rien à faire. Là, ça a été réparé. C'est un... Il ne me faut aucune réparation. Priorité. Alors, voyons. Les réparations. Où est-ce qu'on va trouver ça ? Ventiler, dépressuriser, fabriquer. Alors. Ok. Alors, je cherche en fait exactement la tâche qui correspond aux réparations. Alors, exploitation, agriculture, récolter, retourner, élever, construction, l'agriculture, j'aimerais bien que ça devienne dans nos cuisiniers. Ils cuisinent. Et puis, c'est tout. Ah non, celui, c'est... Un étudiant en art. Ok. Alors, nos cuisiniers. Hop. Ok. Ils cuisiniers. À la cuisine. Cuisine. Alors. Livraison pour construction. Démolir, construire, miner, livraison. Excavation. Non. Ok. Stockage, combat. Je ne le vois pas. Nettoyage. Réparer. Voilà. Pour tout le monde, sauf pour nos cuisiniers. On peut trier. Ok. Donc, nettoyage. Ok. Voilà. Allez. Il va falloir m'en réparer tout ça. Ici, ils ont fini. Ici, ça craint. Ah, mais d'accord. Alors, effectivement, ça craint. Ils n'ont pas d'échelle pour descendre. Donc, effectivement, il y avait un problème. Ici, c'est l'eau polluée qui sera jetée. Bande de fainéants ! Revenez ! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je prenne le temps, par exemple, de stabiliser la base, stabiliser, par exemple, la nourriture pour qu'on puisse passer à d'autres choses. Parce que vous voyez que dans les épisodes, ce n'est pas facile. N'hésitez pas à me le dire. hop, regardez. On va mettre une porte. Un sas manuel. Ici. L'oxygène arrêtera de monter. On va mettre une autre... Est-ce qu'on a envie de creuser ici ? Oui, carrément. Ah, mais non. On ne peut pas. On ne peut pas, sauf si... Non, mais ils vont se polluer. On va continuer à construire par ici. Creuser par ici. Ils mettront les exosuites. Ok, j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir par là. On va creuser tout ça. Et on va voir ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on découvre éventuellement ? Ici, il y a un nouveau biome de froid. Ok. Ah, il s'occupe de l'agriculture. Ah, ça pousse un peu mieux. On a un problème de famine. Alors, priorité... La nourriture ! Ça doit en être un. Très haute. Ça fait plusieurs fois qu'ils nous le disent. C'est la famine. Il ne faudrait pas qu'on ait un problème. Ok, allez ! On vient me construire ça. Ça, c'est un priorité neuf. Ok. Là, ici, on continue de dépolluer. Oui. Parlez-moi-en, hein. Si vous voulez que je stabilise tout ça, donc. Que je remette comme il faut le niveau d'oxygène. Que je réorganise. Je pense que je ferai peut-être ça, au moins, hors caméra pour l'avant la prochaine fois. Je vais réorganiser tous les systèmes de câblage. peut-être. Parce que si vous le savez, c'est un bordel sans nom. Mais ça ne me plaît pas beaucoup, ça. Ok. En fait, on va peut-être... Hmm. Ici, notre geyser ne produit toujours pas un scientifique titulaire. Est-ce qu'on peut avoir ça ? Mission. Scientifique titulaire. Poste vacant. Est-ce qu'on pourrait y mettre éventuellement Ban-E ? Morale de Ban-E, 14. Attente titulaire, 20. Donc, elle va prendre du stress. Alors, on peut y mettre Ban-E, et par contre, on va essayer de faire en sorte qu'elle évacue plus de 13 possibles. On va la mettre en repos forcé. Même, pour l'instant, en repos modéré. Et ici, on va mettre une analyse. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Un chercheur est en train d'étudier cette formation. Ok. Alors ici, on ne va pas annuler les câblages. Pour l'instant, on va garder un système parce que quand le geyser ne va pas marcher, on ne va plus avoir de quoi faire de l'eau. De... d'électricité. Ici, qu'est-ce que ça donne ? Famine toujours. Mon dieu ! Mon dieu ! Ok. Allez. Il faut me finir ça. Alors l'analyse, comment ça se passe ? Je ne sais pas. On est en train d'étudier cette formation. Je n'en sais pas plus. J'ai l'impression qu'on ne produit plus d'oxygène pour l'instant. Alors. Ça, on va le réactiver. Ah, il est toujours en cours d'utilisation. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas ? Parce que je les ai tous mis dans des priorités. Pas possible. Alors... Ah, pardon. Qu'est-ce que ça donne ici ? Ça pousse. Ok. Ça a l'air pas mal. Il nous faut... nettoyer ça. Dans quelques cycles, on va pouvoir commencer à produire ici. Bon. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de beau pendant cet épisode ? On a commencé à brancher tout ça. on a fini de brancher l'électricité. On a commencé à mettre en place les exosuits qui ne se terminent pas. Alors, d'ici le prochain épisode, je vais essayer de vous nettoyer tout le carbone qu'il y a dans la base. De stabiliser cette nourriture-ci. Ok. On va voir ce que ça donne ici, la recherche. Et de refaire peut-être les systèmes de câblage. Voilà. N'hésitez pas à me parler de ce jeu dans les commentaires parce qu'il fait quand même moins de vues que les autres jeux. Donc, pour l'instant, je me demande s'il vous plaît vraiment. bientôt, on a peut-être un nouveau jeu qui va arriver sur la chaîne. Je vous en parlerai plus tard. Je me garde ça de côté. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaît toujours. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus. Et c'est à ça que je me fierai pour savoir si ça vous plaît. Je vous remercie d'avoir visionné l'épisode. Ciao les amis, que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501